Audio Jumbo Bonjour mon frère Comment vous allez bien ? Je vais bien par la grâce de Dieu, merci beaucoup Voilà, c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir dans notre émission Osana On vous formait très bien Nous étions bien formés Et c'était aussi la grâce de Dieu Parce que nos moniteurs nous avaient sélectionné sur base Des dons qui s'est manifesté déjà parmi nous C'est pour ça que nous avons commencé à chanter Donc depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui J'ai toujours chanté à l'église Combien les années déjà ? Alors ça fait pratiquement 28 ans 28 ans, 28 ans dans la musique Wow c'est magnifique Peut-être que vous pouvez devenir un professeur de la musique Pratiquement Je ne pense pas Que je peux devenir pour autant professeur de musique Parce que Pour être professeur de musique Il y a plusieurs Qualifications qu'il faut avoir Mais je pense que Le plus important pour moi C'est d'être toujours à mon poste Et qui est celui d'un chantre de l'éternel Au culte Dans les assemblées des enfants de Dieu Être toujours à mon poste pour chanter pour l'éternel Voilà Parfois j'ai un espoir baccal Parfois nous tous nous avons des modèles Nous avons des personnes qui nous ont inspirés Lorsqu'on a commencé nos carrières Ou bien des personnes qui parfois on nous voyait dans la télé Qui nous ont tous motivés Nous allons savoir qui est la personne qui vous a inspirés Pour commencer à chanter Ou à aimer la musique Comme je venais de le dire En réalité Il ne m'est pas arrivé dans la vie Un moment où j'ai observé quelqu'un Et puis je me suis dit Que cette personne m'inspire En tant que musicien ou chante Que je vais devenir comme cette personne J'étais un enfant De 9 ans Ce sont les serviteurs de Dieu Moniteurs de l'éco-dime Qui ont découvert Que le Seigneur m'appelait à chanter pour lui Et ils m'ont appelé Ils ont parlé avec mes parents Ils m'ont intégré dans la chorale Et donc je n'ai pas sincèrement Eu un temps où moi-même J'ai observé quelqu'un Puis je me suis dit Cette personne m'inspire Je vais devenir comme cette personne C'est mon modèle Donc j'ai commencé directement Avec comme c'est le modèle Jésus-Christ Wow Votre modèle c'était Jésus-Christ à l'époque Dès le commencement Dès le commencement A l'éco-dime Les moniteurs Aujourd'hui Les moniteurs qui m'ont réquitté Dans cette chorale Les pasteurs D'une église Dès le début Cet homme de Dieu A su que l'éternel M'a appelé moi et les autres enfants A chanter A être des chantres éternels Il nous a enseigné là-dessus Il nous a montré Jésus-Christ Nous y avons cru Et nous sommes engagés Dans l'œuvre de Dieu Jusqu'aujourd'hui Et donc jusqu'aujourd'hui Nous ne sommes pas partis Sur la base D'un modèle Que nous avons observé Dès le départ Mais nous avons tout simplement Reçu l'appel de Dieu Et nous y avons répondu Avec empressement Mais aujourd'hui Aujourd'hui parmi les musiciens chrétiens De RDC Qui vous Quel est le musicien Que vous considérez Comme modèle Comme un icône Je pense que Tous les chantres de l'éternel Tous ceux qui louent l'éternel Conformement à sa parole Dans sa volonté Ce sont mes frères Ce sont mes sœurs Je n'ai pas d'amour particulier Pour l'un d'entre eux Mais je les aime tous Je les considère tous Je les écoute tous Selon Je ne peux pas prétendre Les connaître tous Il y en a nombreux Dans les pays Partout dans le monde Mais lorsque Dieu Me fait grâce De tomber Sur Des chansons Qui existent Je prends le temps D'apprécier La communication Du Saint-Esprit Qu'il y a dans chaque Chanson A travers Chaque serviteur de Dieu Donc je n'ai pas D'attachement particulier A un musicien spécifique Ok Les frères Jean-Espoir Bach Il n'a pas Un attachement particulier A un musicien chrétien De RDC Mais ils aiment tout ça Même chante Très éternel Quoi que c'est ça Ils aiment tout ça Pour la frère Jean-Espoir Bach Nous parlons un peu De votre album Mais avant Avant d'arriver là-dessus Nous allons poser Une petite question Concernant L'adoration Comment considérez-vous L'adoration Selon vous Merci beaucoup De cette question Elle est très importante Elle revient souvent Dans plusieurs occasions Lorsqu'on parle Des chansons Et des albums Mais permettez-moi Quand même D'ajouter Un mot A ce qui a été Toujours dit Par Différents serviteurs Des dieux C'est que L'adoration Va au-delà Des chansons Les chansons Les albums Que nous sortons Les chansons Que nous composons Que nous chantons Dans nos cultes Ne sont qu'une Petite partie De l'adoration Lorsque Vous regardez Dans la Bible La Bible Dit que Lorsque les enfants D'Israël Etait un esclavage En Egypte Dans Exode Chapitre 5 Verset 1 Moïse Parlant de la part Des dieux Moïse et Aaron Parlant de la part Des dieux En face des pharaons Ils lui disent Il faut laisser aller Le peuple des dieux Pour qu'ils puissent Aller célébrer Une fête Pour dieux Quand nous examinons Ces textes Nous voyons En fait que Moïse et Aaron Transmettent Les messages Des dieux A pharaons Pour que Le peuple d'Israël Aille adorer dieux Mais lorsque Nous réculons Un tout petit peu Dans Exode 3 Nous voyons Que Dieu En donnant Les messages A Moïse Il dit Que lorsque Tu vas délivrer Le peuple d'Israël De l'Egypte Vous me servirez Sur cette montagne Ok Donc de 5 Vers 3 Dans Exode Nous voyons Qu'il y a La célébration Il y a le service Ok Et donc L'adoration C'est Servir Dieu Et la Bible Dit Dans Jean chapitre 4 Verset 23 Que l'heure Revient Où les vrais Adorateurs Adorant Le Père En esprit Et en vérité C'est là Les adorateurs Que le Père Demande Et donc L'adoration Est une activité Spirituelle Est une activité De vérité Nous servons Dieu Nous Lui rendons Les services Qui lui est dû Et cela Dans les conditions Que la Bible Détermine La condition De l'esprit Et la condition De vérité Juste pour dire Que l'adoration C'est l'oeuvre De Dieu Que les enfants De Dieu C'est qu'ils sont En Dieu Parce que Quand la Bible Dit En esprit La Bible précise Que Dieu Est esprit Adorer Dieu En esprit C'est adorer Dieu En Dieu Si vous n'êtes Pas en Dieu Vous ne pouvez Pas l'adorer Tout ce que vous pouvez Faire Ce sera tout simplement Ce que vous voulez Faire Mais ce ne sera pas Servir Dieu En vérité En vérité C'est toujours En Dieu Parce que La Bible dit Que Jésus Christ Est la vérité Ok parfaitement Servir Dieu Adorer Dieu Qui est servir Dieu Doit avoir Pour fondement Jésus Christ Qui est la vérité Et donc L'adoration C'est L'ensemble De toutes Les activités Qui constituent Le service Auquel Dieu Nous appelle En tant qu'enfant De Dieu A lui rendre Et donc Quand on rentre Un peu Dans les spécificités On peut voir Que L'adoration D'une part C'est Un acte De reconnaissance De l'autorité De Dieu On reconnait Que Dieu Est au dessus De toutes choses On lui manifeste Notre amour Notre attachement Notre respect En l'adorant Le symbole Le symbole même De l'adoration C'est mettre à genoux Devant Dieu C'est de reconnaître Son autorité Mais au delà De cela C'est aussi Faire la volonté De Dieu Chaque fois Que nous faisons La volonté De Dieu Dans les moindres détails De sa volonté Nous sommes en train D'adorer Dieu Ok Donc faire la volonté De Dieu En bref Nous pouvons Peut-être Les retenir Dans ce sens C'est faire La volonté De Dieu Donc être obéissant A sa voix Être obéissant A sa voix Être soumis Faire tout ce qu'il nous demande De faire Parce qu'effectivement C'est tenir à genoux Prêcher la parole Chanter Évangéliser Aller consoler les gens Prier pour les malades Prophétiser Tout ce que nous faisons En Christ Nous le faisons Par obéissance Parce que c'est lui Qui nous donne De les faire Alors nous le faisons Par obéissance Cette obéissance Cette soumission Et l'adoration A Dieu Voilà Jean-Espère Quand nous pouvons Poser cette question Est-ce que Pouvez-vous nous faire Cette distinction Entre la louange Et l'adoration Parce qu'aujourd'hui Dans nos églises Nous remarquons une chose Et qu'il y a Certains pensent Que l'adoration C'est l'effet de chanter Lentiment Doucement Quand on voit Dans l'église C'est l'effet de chanter En mouvement Et tout Qu'on sort En danse C'est ça la louange Nous voulons savoir Est-ce que c'est réellement ça Ce que la Bible nous dit Ou bien Il y a une autre définition Une autre distinction Sur ces deux concepts L'adoration Et la louange Je pense que Cette distinction Qui est faite Habituellement Dans les églises Elle est erronée Du fait que La distinction Entre l'adoration Et la louange N'a rien à voir Avec le rythme De la chanson Ok Ce n'est pas parce que La chanson Est rythmée Sur du slow C'est doux C'est lent Qu'on considère Que c'est l'adoration Ok Et que quand c'est bouillant Les louanges fortes C'est la louange On dit Comme on dit Voilà c'est la louange Ok Non Ça n'a rien à voir En fait La louange C'est l'adoration Ok C'est la partie De l'adoration Parce que nous partons De ce que nous venons De dire tout à l'heure L'adoration C'est l'ensemble De tout ce que nous faisons Dans le cadre De l'oeuvre de Dieu En tant qu'enfant de Dieu La louange Est la partie De l'adoration Qui consiste Principalement A exalter Dieu Et donc Dans la louange Il y a Plusieurs sortes De célébrations Mais l'élément Particulier Qui ressort De la Bible Lorsqu'on parle De la louange Contrairement à l'adoration Qui est présentée Dans la Bible Comme je l'ai dit De manière globale Comme la soumission Comme les résultats De la soumission De l'obéissance à Dieu Tout ce que nous faisons Dans notre relation Avec Dieu En tant que Dieu Lui les pères Nous nous sommes ses enfants L'adoration Dans ses activités Là Se remarque particulièrement Avec la louange Plutôt La louange Se fait remarquer Comme Une adoration Par des chansons Ok Et donc Même la chanson Lente Là Qu'on joue Calmement Qu'on appelle Adoration Oui c'est l'adoration Parce que c'est l'adoration C'est aussi la louange Ok C'est aussi la louange Parce qu'elle exalte Dieu Voilà Maintenant Au-delà des chansons Et des instruments Parce que c'est ce qui revient Un peu beaucoup Dans Psaume Autour de la louange Il y a les chansons Et les instruments Des musiques Mais au-delà de cela Le terme louange Qui vient du verbe louer Est aussi étendu Comme l'adoration A toutes les autres activités Que nous faisons Toujours dans le cadre De notre relation Avec Dieu Donc pour finir Le terme adoration Et louange Se confondent Au grâce de Dieu Nous avons pu réunir Quelques moyens Sur Trois ou quatre ans Non pas quatre ans Trois ans pratiquement Et donc en 2000 2018 Nous avons Finalement construit Notre propre studio Est arrivé à la fin Nous l'avons ouvert Ce qui vous a aidé A faire tous ces enregistrements Et ce qui a permis De pouvoir faire Tous les enregistrements Souvent La nuit Ou les week-ends C'était grave Avec votre emploi du temps C'était vraiment difficile Voilà Donc on a commencé Les enregistrements Quand les studios Est devenu opérationnel En 2018 Mais la plupart des chansons La plupart des chansons De cet album Datent de très longtemps Exemple La chanson Fongola Ok Elle date de 2009 2009 Je l'ai composé en 2009 Je ne vais pas vous dire Il y a combien d'adorations Ou des louanges C'est long C'est long Cette façon de distinguer Mais toutes les chansons Qui sont là Sont des louanges Il y a des chansons d'adoration 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 Ok En effet Il y a des chansons d'adoration Il y a des chansons d'adoration En fait Comme on appelle Chez nous C'est style de musique C'est un style que j'aime beaucoup Moi je l'appelle C'est du gospel quinoa Ok Ou congolais De manière générale En chrétienté Bon Je ne dirais pas cela Je préfère plutôt dire Le gospel quinoa Ou la louange quinoise Ou congolaise Je ne maîtrise pas Ce que ça veut dire Dombolo Voilà J'hésite de les citer Parce que Je n'en ai pas connaissance Ok Je n'ai pas connaissance De son contenu En toute sincérité Et modestie Je préfère utiliser Les termes que je comprends Ok Comme gospel Voilà gospel Louange Adoration Voilà si on dit Adoration des kin Je suis allé C'est le style De musique Kinoa Ou congolais De manière générale Donc là Je comprends bien De quoi il s'agit Faire des chansons Est-ce que parmi ces chansons Que vous avez enregistrées Que vous venez en peine De publier Il y a aussi des featuring À l'intérieur De cet album Oui Il y a deux chansons Que nous avons fait des chansons Auxquelles on collaborer Auxquelles on collaborer Directement sur les leads Des chansons Un frère et une soeur La chanson Bon et fidèle Qui est le titre phare De l'album Nous l'avons fait En collaboration Avec le frère David Izé Qui est dans ses featuring Donc c'est avec lui Qu'on a l'idée Cette chanson-là Et il y a la chanson Nakolandaio Que nous avons chanté Avec la soeur Adéline Lieke Qui a également l'idée Avec moi Cette chanson-là Donc c'est les deux Featuring Que j'ai eu Dans cet album Donc parmi cette suite Il y a des featuring Que vous avez Avec une serre Avec un frère Et parmi ces chansons Nous avons Trouver une chanson Que vous avez chanté Dans Mnoko Amor Comme on dit souvent Ici à Kinshasa Avec un dialecte En fait C'est Wabi Luilu D'ailleurs C'est un terme un peu Par rapport à nous On ne comprend pas C'est un quel dialecte Et pourquoi Ça signifie quoi Alors permettez-moi Mon frère De déjà dire Que ce n'est pas Un dialecte C'est une langue Une langue Ok C'est l'une de nos Langues nationales Les quatre langues nationales Que nous avons L'une des quatre langues nationales C'est les Chuluba Ok c'est les Chuluba Voilà Et ce n'est pas la seule chanson En Chuluba en fait Il y en a trois dans cet album Il y en a trois dans cet album En Chuluba Ok Les chansons En Chuluba Il y en a trois Et Wabi Luilu Ça veut dire Désarmé Désarmé Oui En fait C'est le terme contracté De Zambi Wabi Luilu Ça veut dire Dieu désarmé Ok C'est une explication Est-ce que pouvez-vous un peu Éclaircir cela Parce que quand vous parlez Désarmé Il y a peut-être certains Qui ne comprennent pas Alors la Bible présente Dieu Comme étant le Dieu désarmé Oui Le Dieu désarmé C'est une présentation des dieux Dans sa puissance de feu Ok Dans sa capacité De sémer la terreur Dans les camps de ses ennemis C'est les dieux qui maîtrisent Les armées que lui-même a créées A mis à sa disposition Pour la sécurité Les saluts de ses enfants Ok Alors dans cette chanson Nous disons Que le Dieu désarmé Est un Dieu puissant C'est Dieu puissant Lorsqu'il a décidé D'entrer dans Jérusalem Là où on ne voulait pas de lui Ok Là où on ne voulait pas Qu'il puisse régner Le jour où il a décidé d'y entrer Il est entré Personne l'a empêché Il est entré sur l'âne Il est rentré Et les gens l'ont loué L'ont glorifié Je parle de notre Seigneur Jésus Christ Et qui est comme la Bible l'a dit La représentation des dieux invisibles Seigneur des seigneurs Voilà Il rentre dans Jérusalem Et donc là j'ai dit Celui que vous voyez là Entrer comme ça Les gens qui pouvaient lui interdire N'ont pas su l'interdire C'est le Dieu désarmé Et il ne s'arrête même pas là Il entre On les loue Il va jusqu'au temple Il chasse les gens qui mettaient Les désordres dans les temples Et là aussi On ne l'a pas tué On voulait les tuer Mais il a chassé les gens dans les temples On ne l'a pas tué pendant Qu'il chassait les gens dans les temples C'est pour dire Que notre Dieu Lorsqu'il décide de faire quelque chose Rien ne peut l'arrêter C'est parce que c'est le Dieu désarmé L'inarrêtable C'est le roi désarmé Et j'ai dit aussi dans la même chanson Qu'il reviendra Monté sur un cheval blanc Comme on dit dans Apocalypse Sur sa cuisse Écrit un nom Et j'ai dit c'est un nom C'est un nom de puissance Mais il vient comme ça Pour détruire également Encore une fois Il vient comme le Dieu désarmé Toutes les personnes Toutes les personnes Qui se sont opposées à lui Pendant tous ces temps des grâces Où il leur a été donné De croire en lui Mais ces gens Qui vont refuser de croire Il va revenir encore Comme le Dieu désarmé Et il va encore les écraser Voilà L'expression était claire Concernant cette chanson Wabiloulou Parce que Parfois on se posait des questions Wabiloulou Ah c'était grave pour nous Parce que nous On ne comprend pas cette langue On croit que le français Le lingala Donc pour nous C'est un peu difficile Peut-être si vous permettez Si vous permettez mon frère Pour vous Qui ne parlez pas de Chuluba Ok Oui mais il y en a Qui parlent de Chuluba Il y en a qui parlent Nombreux dans le pays Si Eh bien si Ils sont nombreux dans le pays Ok Ils sont nombreux dans le pays Ils sont nombreux partout dans le monde Tout comme les gens Qui parlent Swahili Ils sont nombreux dans le pays Tout comme En fait Toutes les langues Que nous avons dans notre pays Il y a énormément Énormément des gens Qui parlent chaque langue Si vous prenez aujourd'hui Je cite comme ça Une langue qui me vient à l'esprit Le Kuba Akinshasa ne connait pas assez cette langue Est-ce qu'il existe une langue Mais c'est une langue qui existe Mais les gens qui parlent Cette langue sont nombreux Mais on n'arrive pas à les identifier C'était n'importe quelle autre langue Que vous avez dans ces pays Dans les faits fonds de n'importe quel pays Les gens qui parlent sont nombreux Mais nous sommes un grand pays Quand on dit La RDC est un pays continent Nous sommes un grand pays Nous avons des grandes provinces Manifestons notre reconnaissance En disant Si nous sommes arrivés A tout ce que nous sommes arrivés Aujourd'hui En Christ C'est grâce à lui C'est par sa bonté C'est par sa fidélité Sa bonté Parce que nous n'avons rien mérité Il est bon Il a décidé dans sa bonté De nous faire du bien De nous donner la foi en Jésus Christ De nous donner son esprit De nous donner sa vie Et nous avons marché avec lui Malgré les difficultés Il nous a soutenus Un peu comme on dit Bénézer Et voilà A un moment de la vie Nous n'attendons pas seulement Les dire Les jours Il va venir nous prendre Pour aller dans la félicité céleste Mais déjà maintenant Comme nous sommes encore sur la terre Comme la Bible nous le recommande Nous nous arrêtons un moment Nous disons Tu es bon Tu es fidèle Et c'est la ressort D'Epsom chapitre 100 Verset 5 Où nous voyons effectivement Que les psalamistes Exaltent la bonté de Dieu La fidélité de Dieu Et comme Ses aînés dans la foi Ses patriarches dans la foi Ont exalté Dieu De cette façon Nous aussi Nous sommes dans les chemins là Nous exaltons aussi Dieu Aujourd'hui en disant Bon et fidèle Voilà Bon et fidèle C'est l'expression De la bonté de Dieu Et de sa fidélité Nous tendons déjà vers la fin Parce que Notre temps a déjà écoulé Frère Jean Espoir Bacar Nous sommes presque À faire d'autres émissions Bon une dernière petite question Quels sont vos projets À long et à moyen terme Concernant cet album Et ses chansons Alors Le projet À court terme C'est chanter Le projet à moyen terme C'est chanter encore Est-ce qu'il n'y a pas de concert Le projet à long terme C'est chanter encore Voilà Alors Pour parler en terme de concert Nous sommes en train De nous préparer Pour avoir un concert Cette année Nous n'avons pas encore Des dates Les seigneurs En train de nous conduire Sur un certain nombre De préparations Quand nous aurons Des dates précises Nous reviendrons Pour vous les donner Ok Pour l'instant Nous nous occupons encore À chanter 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 Les concerts Ça viendra Chanter Chanter Dans notre église Chanter Dans les églises Comme le dit Le projet à long terme C'est chanter Le projet à moyen terme C'est chanter Et le projet En court terme Mais c'est toujours Chanter Moi je vous invite Tous à consommer Ces nouvelles chansons C'est vraiment Tellement merveilleux Quand vous l'écoutez Vous ressentez Il y a l'atmosphère Il y a l'atmosphère divine Il y a vraiment L'esprit dédié Qui est derrière cette chanson Et il y a même Des personnes qui vont témoigner Simplement écouter une seule chanson Et surtout la chanson Bon et fidèlement Je vous encourage De les télécharger C'est vraiment Une meilleure chanson Que vous ne pouvez jamais Imaginer Frère et Jean Espoir On me semble Presque à la fin De notre émission D'habitude Lorsqu'on termine Notre émission On pense aussi A des personnes Qui nous ont soumis Il y a des c'est là Qui sont des chrétiens Mais c'est là Qui sont des païens A travers vos paroles A travers vos messages Aujourd'hui A travers ces chansons Il y a une personne Qui a été touchée Il s'est dit Comment est-ce que moi Je donne ma vie Je te donne toute mon existence Je t'accepte comme mon seigneur Et mon sauveur personnel Et par cette prière là Jésus t'entendra Et il viendra de ta vie Et il va régner sur ta vie Il deviendra le maître de ta vie Parce que c'est seul Jésus Qui donne la vie éternelle C'est seul Jésus Qui donne la joie C'est seul Jésus Qui donne la possibilité D'être en Dieu Parce qu'il n'est pas possible De pouvoir rencontrer Dieu Si ce n'est que par la foi En Jésus Christ Alors mon frère Ma soeur Si tu es d'accord De pouvoir recevoir Jésus Christ Je voudrais que tu puisses Prendre une minute Et nous allons prier le Seigneur Pendant que moi je vais prier pour toi Parle à Dieu Parle à Jésus Christ Dis-lui très clairement Et très simplement Que je te confie toute ma vie Je te donne mon corps Mon âme et mon esprit Pour que tu sois mon Seigneur Et mon sauveur pour toujours Prions le Seigneur Éternel Dieu des armées Je te confie mon frère Je te confie ma soeur Qui aujourd'hui Accepte de donner sa vie A Jésus Christ Seigneur Dieu de gloire Accomplis ta parole Seigneur par la foi Nous devenons enfants de Dieu Alors que celui qui croit Aujourd'hui Devienne enfant de Dieu Que celui qui croit aujourd'hui En Jésus Christ Devienne enfant de Dieu Seigneur Jésus Christ Nous te prions De rentrer dans la vie De tout celui Qui a accepté De te recevoir Comme Seigneur et sauveur Seigneur Dieu tout-puissant Pour toutes ces personnes Qui placent leur foi En toi En ces jours Seigneur Jésus Nous te confions Leur esprit Leur âme Et leur corps Sois Seigneur Sois leur Seigneur Sois leur Sauveur Aujourd'hui Et pour l'éternité Père éternel Que la gloire te revienne Pour les âmes Qui sont sauvées Que la gloire te revienne Pour la foi En Jésus Christ Que tu places Dans le coeur De ceux qui croient Aujourd'hui Seigneur nous te glorifions Notre Père bien-aimé Au nom de Jésus Christ Amen 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 Par la grâce de Dieu Aujourd'hui Vous tous Qui ont accepté De recevoir Christ Comme Seigneur et Sauveur Vous êtes maintenant Le bienvenu Dans cette grande famille Nous vous accueillons Ici La vie est tellement joyeuse Ici Il y a une vie merveilleuse Ici Vous n'aurez jamais Des inquiétudes Vous n'aurez jamais De plaire Un écrassement des dents Et votre éternité Est assurée Moi J'ai envie Toi Qui n'as pas une église De ne pas Hésiter De nous contacter Nous allons Vous orienter A une assemblée Qui va Vous aider Vous encadrer Et vous affirmer Pour que vous puissiez Devenir des disciples Accomplis Car lorsque le maître Reviendra Vous serez parmi Des personnes Qui seront Enlevées Moi je te dis déjà Une grande félicitation Restez accrochées A cette fois Et ce ne sera jamais Décis Frère Jean-Esprit Nous sommes tellement Ayrés De vous compter De vous voir Parmi nous Je crois que ce n'est pas La dernière fois Non ce n'est pas La dernière fois Je profite de l'occasion Pour vous dire merci De l'invitation Encore une fois Et chaque fois Que le Seigneur Le permettra Nous nous retrouverons Encore pour échanger Voilà merci beaucoup Avant de se séparer Est-ce que pouvez-vous Donner les coordonnées A des personnes Qui nous ont suivi Peut-être ils ont besoin De vous contacter Une demande de téléphone Et votre adresse A Facebook Pour vous atteindre Facilement Il s'est fait Qu'ils ont besoin D'écouter ces chansons Peut-être Vous devez prester Dans leurs églises Dans leurs ensemblées Je crois que Je ne crois que Ça ne sera pas un péché Ça serait avec joie Pour servir Dieu Servir Dieu Ça sera toujours Un plaisir Ça sera toujours Une joie énorme Alors pour me contacter Sur Facebook Il suffira de taper Les noms Jean Espoir Baka Sur Facebook Vous allez tomber Sur mon compte Et vous pourrez Me laisser un message Si vous voulez Me contacter Par téléphone C'est les L'église derrière la caméra Merci à vous tous Qui nous soutient Financièrement Moralement Et spirituellement Quant à moi Je vous dis Au revoir Et on se voit A bientôt Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz